Musique Le fait d'avoir fait le cursus à la fois en anglais et à la fois en espagnol a été un avantage énorme parce qu'au jour d'aujourd'hui je peux me permettre d'aller dans n'importe quel pays du monde et je n'aurai aucun problème. Je suis française, j'ai commencé en anglais, c'est-à-dire que tous les pays anglophones, plus rien ne nous fait peur, on peut y aller sans problème. Etudiant vétérinaire, aujourd'hui c'est un avantage énorme, tous les articles scientifiques sont en anglais, toutes les revues scientifiques, tous les livres, toutes les personnes avec lesquelles vous allez vouloir communiquer, qui sont des grands pontes de notre profession, parle anglais et c'est aujourd'hui un atout qui est indispensable. Et l'espagnol est aussi un grand avantage dans ce sens où vous pouvez aller dans tous les pays hispanophones et avec ces trois langues, parce que moi je suis française, mais vous pouvez aussi commencer cette carrière en venant d'une autre nationalité et ça n'est pas un problème et vous aurez toujours l'avantage de parler au moins trois langues, ce qui n'est pas négligeable. Il faut savoir que quand moi je suis arrivée ici, je ne parlais absolument pas espagnol. Le castellano, ayant commencé le cursus en anglais, il y avait un double avantage, mais l'université ne nous a jamais laissé seuls face à ces différents challenges. Nous avons eu des cours d'espagnol, nous avons eu des examens d'espagnol et si à un moment quelconque nous n'étions pas capables de pouvoir faire face à ces différentes épreuves, nous avions toujours nos camarades pour nous appuyer, mais l'université ne nous a jamais laissé seuls en nous disant il faut que vous sachiez parler espagnol seul face à ce challenge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada